Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur Youtube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 19 avril 2024, il est 10h05 en France et 17h05 au Japon et on est ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de Skull Island à l'exception de toutes les autres. Aujourd'hui les gens, comme chaque semaine, on va faire le tour ensemble de l'actualité pop culture de la semaine passée pour mieux en dégager tendances et dispositifs avec toujours à l'oreille et à l'oeil les travailleurs et travailleuses de toutes ces industries culturelles. Le tout, vous le savez, sur fond de bandes originales d'animés et il y a du nouveau dans la playlist de cette semaine, j'ai hâte de vous faire écouter le titre de la pause musicale du jour. Vous m'en direz des nouvelles mais je l'annonce déjà, ce sera épique. Nouveau numéro de Soft Power donc, intitulé cette semaine Mais alors Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur, le continuum espace-temps ? Ben, je me suis dit, on s'en balance. Puisque cette semaine, on ira jeter un coup d'œil princier aux premières images de la saison 3 de la chronique des Bridgerton, série Netflix à succès et à record qui revient donc dans quelques semaines pour nous conter de nouvelles histoires d'amour et de rivalité mais surtout peut-être bien pour nous conter une fois de plus une autre chronique, celle de Shonda Land, la société derrière la chronique des Bridgerton. On parlera un petit peu de ça, on prendra l'avion direction le Vietnam pour la première du festival international du film de Ho Chi Minh Ville un festival témoin de la dynamique particulière de l'industrie cinématographique vietnamienne entre essor économique et bonne grosse censure des familles. On se prendra bien évidemment la tête entre les mains, vous le savez, c'est dans le titre du numéro du jour pour parler de cette annonce aussi surprenante que navrante d'une série dédiée à la première dame de France, Brigitte Macron. Je ne sais pas ce qu'il y aura à en dire mais je sais que beaucoup en ont déjà beaucoup trop dit, vous verrez ça. On chantonnera également quelques notes pour parler de la nouvelle plateforme Udio ou plutôt c'est elle qui chantera quelques notes à notre place puisqu'il s'agit d'une nouvelle intelligence artificielle générative musicale, un projet caricatural qui nous permettra de remettre une nouvelle fois les points sur les i du mot ia. On parlera également piratage cette semaine avec un nouvel asso de la MPA, cette association interprofessionnelle américaine composée des intérêts des plus grands studios hollywoodiens dont on parlait la semaine dernière et qui était très motivé cette semaine à se mettre le congrès américain dans la poche pour travailler à une nouvelle législation anti-piratage. Il y aura des choses à en dire mais les gens, vous le savez, avant qu'on reprenne le large, je vous propose de bien démarrer l'émission avec la bande-annonce de la semaine, un démarrage sauvage cette semaine et un sacré tunnel de ma part en perspective. Alors versez-vous un petit café goutte par goutte dans votre tasse préférée les gens avant de prendre la tasse, de l'éclater sur la tête du premier venu, de lui faire un German suplex sur des braises et de lui faire lire l'intégralité de l'oeuvre de Marlène Schiappa. Il l'aura bien cherché. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été très confusé. J'ai vu ce homme qui débrouillait l'équipe de l'équipe. J'ai fait ça. Il a fait un peu plus de l'exagération. Avec ses mains de l'esprit. C'est pas vrai. J'ai tué. La série. J'ai tué qui contrôle la narrative. C'est pas exactement comme je dirais. Je vais le faire. Et les lights. Fais-moi. Retoye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et de chorégraphie de combat de ces scènes de tape de gnon dans le pif et ça, les gens, en 2024, dans les productions américaines, il me semble que c'est pas tout à fait anodin et que ça participe d'inscrire ce Boyle Kids World dans une tendance de plus en plus visible ces dernières années d'un retour à de vraies scènes de ston chorégraphiées, plus réalistes, mais surtout laissant plus de place au Fight Director, ce fameux réalisateur, directeur, chorégraphe des combats. Pour bien comprendre, là où je voudrais vous emmener, je vous propose de poser à minima un contexte un peu grossier, peut-être, mais qui va nous permettre de replacer cette tendance dans l'histoire de l'appréciation des scènes de combat à Hollywood. Alors, prenez un café, on en a pour un petit tunnel, ça faisait un moment que je voulais vous en parler humblement, évidemment. Petit point historique, tout d'abord, les gens, on pourrait bien sûr remonter aux mises en scène antiques ou romaines de combat, ou plus tard, à Richard Tarleton, un membre du groupe d'acteurs de la Shakespeare Company, qui est souvent présenté comme l'un des premiers véritables chorégraphes de combat pour la scène au sens moderne du terme. Mais, côté cinéma, il est plutôt régulièrement retenu que c'est le travail de Douglas Fairbanks sur la version de 1921 des Trois Mousquetaires de Fred Niblo, qui va marquer une première prise de conscience, une première prise en compte de la chorégraphie de combat, telle que comprise aujourd'hui, comme la création, la chorégraphie, l'enseignement et le séquençage des combats qui ont un certain degré de vraisemblance, tout en assurant la sécurité des combattants et des combattantes, puisqu'à l'époque, Douglas Fairbanks, notamment pour son rôle de d'Artagnan, mais aussi en soutien des autres acteurs, avait appelé à la rescousse Fred Cavins, un instructeur d'escrime professionnel, afin de lui enseigner l'art de l'épée. Ça, les gens, c'est en 1921, il y a un peu plus de 100 ans, et même si on date l'émergence des films d'arts martiaux dans le courant des années 40, il faudra attendre une trentaine d'années, 1953, où Douglas Campbell est reconnu comme étant combattant-arrangeur pour une production scénique du film Richard III, pour que le fameux rôle de Fight Director émerge dans l'imaginaire collectif, imaginaire collectif qui va conduire, dans les années qui suivent, à la création de guildes informelles, dans un premier temps, puis d'organisations nationales, plus formelles, plus structurées, dans un second, pour produire et encadrer ces fameux Fight Director. Comprenez bien qu'à l'époque, il y avait absolument tout à faire, les gars, on les forme comment, on les paie comment, quel est le champ de leurs responsabilités, tout était à imaginer à l'époque, d'où la création de la Society of British Fight Director en 1969 au Royaume-Uni, qui va travailler en collaboration avec l'acteur executive britannique pour élaborer une série de programmes et de formations au Fight Directing, intégrée en quelques mois dans bon nombre d'écoles à travers le pays. Society of British Fight Director, qui aura par ailleurs un comité dédié au conseil et à la négociation entre producteurs et ces fameux Fight Directors, ce qui permettait de réfléchir très matériellement aux conditions de travail de ces Fight Directors, ces chorégraphes de combat, mais aussi des cascadeurs et à leur interaction avec le reste de l'équipe de production, mais surtout Society of British Fight Directors, qui va rayonner dans bon nombre de pays qui, à leur tour, vont se mettre à développer les uns après les autres leurs organisations en lien avec le Fight Directing, dont les États-Unis, avec la Society of American Fight Directors, fondée par David Boucher, un ancien de la Society of British Fight Directors, il n'y a pas de mystère, et ce, dans l'objectif inscrit à l'époque dans les statuts, je le cite, de rassembler en une seule organisation les individus qui gagnent leur vie en chorégraphiant des scènes de combat pour la scène et pour le cinéma. Society of American Fight Directors, qui rapidement s'indépendantise de la branche anglaise et participe avec d'autres organismes d'installer les chorégraphies de combat dans l'imaginaire collectif, mais aussi dans la matérialité des rapports d'industrie comme une catégorie spécifique de l'industrie cinématographique, avec ses tests de compétences, ses ateliers cassage de bouche et progressivement, ses nombreuses formations et certifications qui vont travailler à former des file directeurs à leur relation, aux réalisateurs et aux réalisatrices lors de tournages, à différents styles de combat, de maîtrise d'armes, de techniques de sécurité aussi, mais aussi des organismes qui vont travailler de pair avec le syndicat Actors Equity Association pour l'élaboration de contrats très concrets. Une avancée, les gens poussés par l'influence du Kung Fu, de la Blackspotation des années 70, par le succès colossal des chorégraphies de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Sonny Chiba, de Samung dans les années 70-80, par les nombreuses et très documentées influences réciproques entre cinéma hongkongais et cinéma américain, notamment dans les années 90, qui va trouver une sorte de pinacle dans Matrix en 1999, avec notamment cette incroyable opposition Morpheus Neo dans un dojo, scène folle qui rappelait à l'époque précisément une forme de filiation, une forme de dette au cinéma hongkongais dans un combat très wirefoo, au câble, chorégraphié par l'immense Yuan Wu Ping lui-même à l'époque, déjà derrière Tigre et Dragon, Fist of Legend, Tai Chi Master, etc. Je vais vite, les gens, mais c'est pour que vous saisissiez certaines trajectoires historiques qui ont amené à l'émergence d'une catégorie bien segmentée de l'industrie cinématographique qui est celle des chorégraphies de combat. Mes chorégraphies de combat qui ont été et sont toujours, vous le savez, l'un des parents pauvres de cette industrie, un domaine peu respecté, peu financé et bien peu récompensé. Pour vous dire, il aura fallu attendre 2007, les gens, 2007, pour que les Screen Actors Guild Awards s'offrent un prix pour récompenser le travail des cascadeurs et 2021, carrément 2021, pour que les Emmy Awards en fassent d'eux-mêmes pour la meilleure performance en termes de cascade. Et ce n'est pas demain la veille qu'il y aura un prix similaire aux Oscars malgré les demandes répétées chaque année. Souvenez-vous, les gens, on en avait parlé de la pression mise l'année dernière à la cérémonie par Kenny Reeves et Chad Staleski à l'occasion de la sortie de John Wick 4 pour une meilleure reconnaissance globale de la profession. Que dalle ! Idem pour le Festival de Cannes. Festival de Cannes, je le rappelle, qui est en marge de l'événement à un prix du jury occuménique décerné par un jury indépendant. Mais pas de prix pour les chorégraphies de combat et pour les cascadeurs. Non, ça, définitivement, ce n'est pas sérieux. D'où l'organisation par les cascadeurs et cascadeuses de leur côté, de leur propre compétition chaque année, les Taurus World Stunt Awards à Los Angeles. Et les gens, ce manque de reconnaissance des chorégraphies de combat lié aussi au poids d'une vision très autorisée du cinéma, aux préjugés associés à ce genre de scènes, jugés moins créatifs que d'autres formes de chorégraphies, à son rapport à la violence, au puritanisme aussi, va s'accompagner d'une forme de performativité où la majorité des productions filmiques, notamment grand public, vont littéralement mettre de côté ce poste de dépense pour lui préférer des subterfuges hérités du succès de la trilogie Jason Bourne de Paul Greengrass. Ces subterfuges, vous les connaissez, c'est les caméras tremblantes, c'est les montages rapides qui vont privilégier une action implicite favorisant les gros plans et des mouvements indescriptibles et ce, afin de considérablement réduire le temps de tournage et une partie du budget. Bon nombre de ces films organisant vite fait des cascades le jour même et réalisant ces scènes de combat au pied levé, décorrélant au passage ces scènes de combat de ce qu'elles sont pourtant à l'origine, des vecteurs de narration, des vecteurs d'histoire ou comme le soulignait Yuan Wu-Ping lui-même, littéralement du texte non-verbal, les décorrélés de leur origine pour mieux les résumer alors le plus souvent à des moments actions obligatoires sans réels enjeux pour leurs personnages. Un rapport à la production de films qui va s'intensifier ces deux dernières décennies avec la très forte industrialisation des process de production, notamment des films super-héroïques qui longtemps vont malheureusement, il faut le dire, être les maîtres étalons de l'action au cinéma et parmi elles des scènes de combat, films super-héroïques au calendrier de production particulièrement serrés, parfois montés des années à l'avance où tous les postes de dépense sont pressés dont les directives d'en haut témoignent rarement d'une vision claire du film et ce jusqu'à la toute fin de sa post-production qui peut même dépasser la date de sortie en salle, c'est fou, rappelez-vous l'exemple de Spider-Man No Way Home modifié des jours encore après sa sortie au cinéma, de sorte que dans ses productions, les gens, les quatre mois de préparation nécessaires aux scènes de combat de Matrix en 1999 relèvent désormais plus d'une blague qu'on se raconte à la machine à café d'Asgard que d'un champ des possibles et par ailleurs, les gens, puisque tout est désormais sigiaisé à mort, il n'y a pas toujours besoin d'acteurs et d'actrices sur place, a fortiori si celles-ci ou ceux-ci sont sous costume, le tout traité par plusieurs équipes de VFX distinctes, si bien que la plupart de ces scènes sont souvent réalisées sur des paysages plats et vierges avec des sources de lumière dégueulasses sans aucun sens puisque personne ne sait exactement sur quoi il bosse et parce que tout peut être appelé à changer à la dernière minute et même celle d'après. Et par ailleurs, les gens, il n'y a pas toujours vraiment besoin de réalisateurs ou de réalisatrices non plus puisque ces scènes d'action sont souvent pré-rendues très tôt dans la production en collaboration avec des coordinateurs de cascade mais surtout des spécialistes VFX sur qui va peser toute la charge de la post-production mais même la concrétisation de la majeure partie du film avec toutes les conséquences dont on a déjà parlé ici d'exploitation de plus en plus énervée des artistes VFX et de détérioration de leurs conditions de travail d'où le fait les gens que notamment la majorité des scènes d'action des productions Marvel soient filmées par des équipes de deuxième unité avec leur propre file director, leur cascadeur, leur cascadeuse mais sans réalisateur ni casting continuant d'isoler les scènes de combat de l'ensemble des films et d'une quelconque direction artistique et ça sans parler de leur médiocre exécution principalement liée aux infernales contrats de production qui suratomise tous les postes de production littéralement les gens le monstre de Frankenstein mais tout en CGI cette fois-ci ce qui a permis aussi à Marvel d'amener à lui tout un tas de réalisateurs et de réalisatrices qui n'avaient pourtant que peu d'expérience en termes de scènes d'action la rumeur voulant même que Lucretia Martel se soit fait sortir de la production de Black Widow précisément parce qu'elle voulait aussi réaliser les scènes d'action sacrilège imaginez bien ou que Ryan Coogler n'ait participé que de très 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 loin à la catastrophique dernière scène de claque dans la tétasse de Black Panther entièrement en CGI dégueulasse dû à un changement d'équipe VFX à la dernière minute et je parle pas de je parle pas que de ces grosses productions cinématographiques à 300 millions de budget les gens puisque cette industrialisation des process et ces contraintes techniques de temps et de budget ont également mis à mort des séries comme Iron Fist faut vous souvenir d'Iron Fist excellente série une série de 2017 entièrement tournée autour de la maîtrise du Kung Fu de son protagoniste et où les acteurs et actrices principaux qui n'avaient aucune formation martiale se sont retrouvés à bosser physiquement l'entièreté de la série trois semaines avant son tournage séance de musculation incluse tournage qui a raison de 14h par jour 6 jours par semaine permettait évidemment pas physiquement de continuer à s'entraîner pendant ce qui a donné le résultat qu'on connaît les gens absolument ignobles et indignes avec certaines scènes de combat de la série à apprendre une quinzaine de minutes avant le tournage souvenez-vous les gens ça donnait ce genre de truc et du coup on était là évidemment à s'exciter quand Philippe Silversa proposait son plan séquence de combat un peu moyen il faut le dire pour la série d'Ardeville sur Netflix parce qu'il a réalisé sous pression en quelques jours ce qui aurait dû selon ses propres mots prendre normalement une à deux semaines de préparation trop bien bref les gens je reviens sur mes pattes une médiocrité généralisée systématisée et renforcée par toutes les grandes conglomérations de studios de ces deux dernières décennies qui ont pu générer et qui ont généré de la frustration de nouvelles attentes d'authenticité et la possibilité également d'un autre marché pour une autre cible éditoriale avec des productions plus minimalistes mais davantage centrées sur ces fameuses chorégraphies de combat ces déclencheurs les gens vous les connaissez c'est The Red un peu John Wick beaucoup qui ont participé de remettre sur le devant de la scène les séquences de Nyon dans la face et de barils explosifs dans les gencives John Wick qui arrive à point nommé à un moment d'intérêt croissant pour les arts martiaux et autres sports de combat notamment pour le MMA à un moment d'envie d'authenticité et de retour à des thématiques plus sombres ce qui est paradoxal parce que le film est tellement coloré que le réalisateur Nicolas Winding-Griffen il est là comme ça dans la douche en train de pleurer en noir et blanc non il a fait le mieux que moi et le tout dans un contexte géopolitique d'interventionnisme énervé à l'étranger des Etats-Unis où les questions de figures de justiciers notamment de justice personnelle reviennent avec force dans le débat public et voilà qu'en quelques années s'en sont suivis tous les John Wick likes que vous connaissez Nobody Atomic Blonde Six ou même Extraction pourquoi pas qui tous participent de remettre en avant le rôle clé du fight director des cascadeurs mais surtout de leur nécessaire lien avec le reste de l'équipe et notamment du réalisateur et de la réalisatrice quand ces fameux réalisateurs ne sont pas eux-mêmes des fight directors comme c'est le cas pour John Wick réalisé par Charles Stadesky et aidé par David Leitch David Leitch qui avait aussi réalisé Deadpool 2 dont les scènes de combat étaient par ailleurs très très loin d'être les pires moments du film et donc les gens on est là dans ce moment de lutte interne à l'industrie où tout un tas de nouvelles générations mais aussi de professionnels de ces questions poussent à un retour en grâce ou plutôt à une arrivée en grâce des scènes de combat où tous les travailleurs et toutes les travailleuses afférents où le public commence à s'y intéresser au-delà d'un marché de niche et où les trends Google montrent notamment que la presse elle s'y intéresse de plus en plus chaque année avec bien sûr de grands pics d'attention et d'avancer à chaque sortie d'un plus gros film s'employant pleinement à ces fameuses scènes de combat John Wick 4 en tête l'année dernière avec ses 440 millions de dollars de revenus au box-office et d'où ces dernières années aussi une bonne grosse poignée de films communiquant précisément sur ce renouveau des scènes de tap sur leur nouvelle façon d'aborder l'action comme Monkey Mad de Dev Patel récemment un peu bêtement surnommé John Wick indien mais aussi également comme ce Boy Kills World je vous avais promis que je retombais sur mes pattes dont c'est le coeur même de la campagne marketing fin du tunnel les gens un campagne de Boy Kills World qu'il aurait été difficile d'imaginer mener de cette façon il y a encore quelques années bref pour en savoir plus sur Boy Kills World rendez-vous dans une semaine jour pour jour pour la sortie américaine en France on sait pas trop quand il faudra attendre encore un peu peut-être courant juillet comme en Espagne pas sûr à l'arrivée que le film soit une nouvelle façon d'aborder l'action mais qu'il participe de mettre à une claque à l'industrie ça c'est déjà beaucoup plus probable soit 5 voilà je vais le parce que ça 10 donc très bien si m C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Drive my car. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. 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 en 2023. C'est parti. C'est parti. de film. C'est parti. passionnant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et le format vidéo.